Faut-il créer oui ou non une SCI ? A quoi ça sert ? Comment ça marche ? Et enfin quelle est la différence entre la SCI dite ALIER et la SCI dite ALIES ? Quelles sont les banques qui financent dans l'après crise sanitaire du Covid ? Tu le sais des choses ont changé fin 2019 début 2020 sur les conditions d'octroi de crédit bancaire et la crise du coronavirus n'a pas aidé puisque c'est venu perturber encore un système bancaire qui était déjà en plein changement sur les demandes du haut conseil à la stabilité financière demande de fin 2019 ? Où on en est actuellement dans l'après crise sanitaire puisqu'on est sorti du confinement, que la France va mieux sur le front sanitaire sur le front économique ? C'est encore un autre sujet. Où est-ce qu'on en est avec les banques ? Est-ce que les banques prêtent encore pour des projets locatifs ? Quelle est la liste des banques qui prêtent actuellement ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti ! Bonjour à tous je m'appelle Manuel Ravier je suis investisseur immobilier avec environ 60 lots actuellement détenus alors ça augmente au fur et à mesure puisque tu le sais si tu suis mes stories je suis encore acheteur je suis passé à l'achat il y a quelques jours j'ai signé un nouveau compromis je suis sur d'autres dossiers et j'ai qu'une envie et bien c'est faire grossir actuellement mon parc immobilier parce que j'ai une conviction c'est que l'immobilier va reprendre assez fortement en 2021 2022 mais c'est pas le sujet de cette vidéo je suis également cofondateur de la société investissement locatif une société qui t'accompagne dans des projets clés en main avec une centaine de collaborateurs talentueux partout en France on est présent dans une quinzaine de villes on vient d'ailleurs d'ouvrir une nouvelle ville je vais t'en parler dans une prochaine vidéo cette ville c'est Saint-Etienne une ville de rendement une ville où on peut aussi se casser la figure donc il faut être particulièrement bien accompagné dans la ville de Saint-Etienne et ne pas faire n'importe quoi notre société et bien elle te propose d'investir dans l'immobilier clé en main ça veut dire quoi tu viens nous voir avec un budget validé justement par la banque c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et à partir de là et bien mon équipe va gérer la totalité de ton projet avec un objectif qui est simple te faire gagner de l'argent à chacune des étapes de ton projet d'investissement immobilier c'est à dire acheter les meilleures affaires du marché parce que ce sont des successions parce que c'est du off market parce qu'il y a des travaux parce qu'on a une réactivité parce qu'on a une connaissance du marché et louer sur la tranche haute du marché pourquoi parce qu'on applique et bien une rénovation haut de gamme parce qu'on va optimiser le plan faire une décoration coup de coeur meubler et décorer le bien je t'invite à regarder sur le site investissement locatif tous les exemples de réalisation tu comprendras de quoi je parle l'objectif étant d'avoir un meilleur rendement parce qu'on achète des bons prix et qu'on loue sur la tranche haute des biens qui sont rénovés voilà et avec ça on n'achète pas cher on loue cher et on a donc des meilleurs rendements ça se paye plus vite on s'enrichit plus vite et ton patrimoine et bien se développe plus rapidement si tu as des questions sur nos services si tu as un projet actif d'investissement immobilier et bien je te conseille de prendre un rendez-vous gratuit en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo prendre un rendez-vous gratuit avec mon équipe pour faire le point sur ton projet voir ce qu'on peut faire et bien pour toi en t'accompagnant et à ce moment là et bien tu décideras si oui ou non tu souhaites nous déléguer la réalisation de ton projet dans cette vidéo on va revenir sur la partie financement le financement tu le sais c'est un sujet qui me tient à coeur puisque on le dit souvent sans financement pas de projet et c'est encore plus vrai en 2020 puisque beaucoup de choses ont changé à partir de fin 2019 et notamment début 2020 sur le premier trimestre les conditions se sont resserrées sur le front du crédit bancaire en 2019 on a eu une année exceptionnelle sur la partie immobilière et notamment sur la partie financement puisque les banques ont prêté plus que jamais pour des projets immobiliers à tel point que l'exécutif le gouvernement s'est inquiété d'une éventuelle surchauffe du crédit immobilier et donc qu'est ce qui s'est passé et bien le haut conseil à la stabilité financière a tiré la sonnette d'alarme tac et elle a dit attention les particuliers empruntent énormément pour l'immobilier c'est bien pour le marché immobilier mais ça peut devenir dangereux on ne veut pas aller dans du surendettement même si c'est pour l'immobilier et on voyait aussi en parallèle des banques qui commençaient à faire un petit peu n'importe quoi à prêter à des taux très bas mais surtout sur des durées très très longues on allait jusqu'à 35 ans même parfois pour du locatif est-ce que c'était dangereux bon c'est pas à moi d'en juger mais j'ai mon avis là dessus je trouve personnellement que c'est pas forcément approprié d'aller aussi loin dans les durées d'amortissement pourquoi et bien tout simplement parce que il faisait ça pour solvabiliser des personnes pourquoi parce que dans l'absolu si on me dit manuel je te prête sur une durée illimitée sans temps par exemple forcément les mensualités vont être toutes petites mais pour autant c'est dangereux parce que je vais avoir de l'argent injecté sur le marché mais que je serai pas en fait en capacité de rembourser sur des durées réalistes emprunté sur des durées très longues c'est favorable ça va te créer du cash flow mais en réalité tu rembourses quasiment rien en capital et donc la banque continue à supporter un risque en cas de baisse du marché si tu dois déboucler tes positions je te prends un exemple extrême tu empruntes sur 100 ans bien sûr ça n'existe pas vraiment pour que tu comprennes la logique les mensualités vont être très basses mais en même temps si tu rembourses au bout de 10 ans si tu dois déboucler tes positions, si tu dois rembourser ton crédit pour une raison x ou y et bien le problème c'est que tu n'auras quasiment pas amorti le capital de ton prêt c'est à dire que dix ans plus tard bah tu auras quasiment rien remboursé et donc le bien en fait tu auras la même dette dessus alors tu auras encaissé du cash flow dans un cas comme ça si tu fais un investissement rentable mais pour la banque il faut comprendre que c'est dangereux pour le système financier donc c'est dangereux alors le haut conseil à la stabilité financière a dit stop on revient à des conditions de crédit peut-être plus réalistes en demandant de l'apport aux gens on prétend à des gens qui ont peut-être plus les moyens de rembourser alors je sais ce que tu vas te dire on prête qu'aux riches mais l'idée elle est quand même réelle elle est de se dire bah si à un moment on a une baisse du marché si des gens doivent déboucler leur position si on a des difficultés sur le front de l'emploi et d'ailleurs ils étaient visionnaires puisqu'on a eu des difficultés économiques au niveau mondial avec le covid quelques mois seulement après qu'ils aient tiré la sonnette d'alarme et bien c'est important que le système bancaire soit solide et qu'on puisse être en mesure et bien de poursuivre justement la stabilité de ce système bancaire en ne faisant pas n'importe quoi sur le fond du crédit immobilier donc maintenant qu'on a vu ce petit point de contexte sur fin 2019 début 2020 je voulais voir avec toi de manière beaucoup plus concrète quelles sont les banques qui actuellement prêtent aux investisseurs immobiliers comme toi puisque je crois que c'est ce qui t'intéresse donc je vais donner ma liste reste bien jusqu'au bout de la vidéo alors ce que je constate déjà c'est que les banques n'ont pas tout appliqué de la même façon les recommandations puisque ce sont des recommandations non contraignantes pour l'instant de ce fameux Haut Conseil de Stabilité Financière HCSF c'est à dire quoi c'est à dire que quand je parlais moi avec mon banquier en début d'année sur le premier trimestre certaines me disaient on n'applique pas encore d'autres me disaient on va appliquer mais dans le futur aujourd'hui globalement on a quand même eu une prise de conscience elles sont un petit peu tiraillées entre d'un côté et bien on veut justement rationaliser l'accès au crédit et de l'autre on ne veut pas bloquer un système bancaire un système financier puisque en pleine crise économique on doit aussi relancer la machine ne pas tout mettre à l'arrêt et donc elles sont un peu tiraillées entre ces deux et bien ces deux aspects qui sont contradictoires nous ce qu'on voit c'est que les banques qui continuent à prêter qui prêtent le mieux ça va être les banques comme le crédit mutuel le CIC qui font partie du même groupe également la Bred qui a une vraie appétence pour l'investisseur immobilier on a des banques qui prêtent toujours beaucoup c'est à dire le crédit agricole, le LCL et notamment la BNP Paribas mais attention elles ont quand même appliqué des ratios qui sont un petit peu plus compliqués tout se complique donc les taux ont bien sûr augmenté tu le sais si tu suis nos vidéos ça a augmenté de plus 0,3 plus 0,4 par rapport au départ là on est sur un plateau c'est à dire qu'à court terme on ne voit pas d'augmentation future nous en tout cas dans ce qu'on voit quand on échange avec les conseillers et avec les directeurs d'agence je sais que certains voient et anticipent une augmentation prolongée au cours de l'année 2020 avec un objectif de plus 0,5 encore par rapport au taux actuel d'ici la fin d'année à ce stade nous on n'est pas forcément aussi tranché on attend de voir ce qui va se passer avec la crise puisque a priori au cours de l'été de la rentrée un certain nombre d'entreprises risquent d'être en difficulté donc pour relancer la machine économique il est possible que les banques soient encouragées également à soutenir ce crédit immobilier les banques il faut le comprendre elles ont à la fois la volonté de renforcer leur fonds propres de renforcer leur rentrée d'argent et donc d'augmenter les taux pour retrouver de la marge mais elles sont de l'autre côté toujours à la recherche de bons profils donc encore une fois ça va peut-être encore plus dépendre de ton profil d'emprunteur plus le profil est bon et plus comme d'habitude mais encore plus en période de crise et bien tu en tiendras de bonnes conditions donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais te donner 6 conseils qui vont te permettre d'optimiser au maximum l'obtention de tes crédits bancaires puisque tu le sais en tant qu'investisseur immobilier tu dois avoir un mindset et ne jamais baisser les bras si c'est un peu plus compliqué qu'avant ça veut pas dire que c'est insurmontable je te rassure énormément de nos clients chez investissement locatif ont actuellement des crédits immobiliers donc on leur débloque des crédits donc ça veut dire que c'est possible déjà je te rassure tout de suite là dessus comment faire maintenant pour avoir des crédits ? 1 plus que jamais il y a un côté relationnel il faut que tu puisses créer de vrais liens avec ton banquier éventuellement même avec le directeur d'agence essayer de trouver et c'est pour ça que Crédit Mutuel CIC tu vas avoir des décisionnaires en agence ça peut aider le deuxième point c'est que plus que jamais les banques sont sous l'eau sous l'eau pourquoi ? parce que tout simplement elles ont énormément de dossiers d'entreprise avec le fameux PGE c'est pas le sujet de la vidéo mais tu sais pendant la crise du Covid pendant le confinement et bien elles étaient sous l'eau elles ne prenaient même plus de dossiers immobiliers pas parce qu'elles ne le voulaient pas mais parce que humainement elles étaient harcelées par les entreprises qui avaient besoin de prêts sur de la trésorerie et donc le gouvernement leur a dit les banques l'immobilier c'est bien mais là à court terme il faut focus sur les prêts aux entreprises pour sauver un maximum d'entreprises avec ce fameux prêt garanti par l'État un prêt garanti par l'État PGE mais qui est bien monté et qui est bien débloqué par les banques françaises en fait l'État se porte garant mais c'est bien un prêt qui est réalisé par les banques donc elles étaient encore sous l'eau pendant le confinement elles le sont encore hyper chargées donc il faut être à la fois patient il faut les relancer et il faut arriver plus que jamais ce point numéro 2 avec un dossier bancaire exceptionnellement bien monté il faut arriver avec un prêt qui soit directement clé en main c'est à dire un prêt un dossier bancaire et d'ailleurs je t'offre un modèle de dossier bancaire juste dans la description tu peux cliquer télécharger gratuitement tu mets ton prénom ton email et je t'envoie un modèle de dossier bancaire pour que tu puisses et bien soumettre à la banque un dossier clé en main qui va lui faire gagner énormément de temps et te faire passer devant les autres dossiers le troisième point actuellement c'est que l'encours va être beaucoup plus pris en compte tu en as entendu parler les banques ont eu comme directive de prendre en compte et bien la règle des 33% alors c'est délicat parce que moi je vois d'autres certaines banques qui disent qu'elles se mettent à calculer différemment j'ai le retour d'un investisseur qui me suit qui fait beaucoup de prêts immobiliers qui m'a dit Manuel j'ai vu la BNP ils calculent l'encours différemment pour que ça rentre donc les banques essayent de débloquer les choses également il faut se dire qu'elles ne sont pas là pour bloquer et arrêter de faire du prêt immobilier elles veulent continuer à en faire continuer soit de suivre leurs clients actuels soit de trouver de nouveaux clients grâce au crédit immobilier c'est pour ça qu'elles le font et dans ce contexte là et bien elles vont essayer d'être créatives sur le calcul de l'encours elles ne vont pas appliquer bêtement la règle des 33% sinon plus personne ne pourra emprunter donc à partir de là et bien à toi d'échanger avec elles de voir comment le dossier doit être monté dans le calcul du taux d'endettement je te prends l'exemple d'une banque que je ne citerai pas et qui a dit que maintenant elle prenait plus de 70% des loyers mais 100% des loyers encaissés pour rehausser justement cette règle des 33% donc elles essayent de s'en sortir dans le montage de leur dossier tout en restant bien sûr prudente plus que jamais le quatrième point et bien c'est éventuellement de faire appel à un courtier pourquoi parce que plus que jamais et bien d'une période à l'autre si la banque a atteint ses objectifs si elle est surchargée par les pge ce que je te disais tout à l'heure si elle a énormément signé en début d'année et que voilà et bien elle peut avoir des objectifs qui varient c'était déjà vrai avant la crise c'est encore plus vrai aujourd'hui et donc il est hyper important que tu sois agile un investisseur agile c'est quoi c'est de ne pas se dire je vais dans une seule banque je la sollicite puis j'ai un nom puis j'arrête tout c'est capable d'être dans deux trois banques pas non plus dans 50 et de les sonder est-ce que actuellement vous avez une politique de faire du crédit immobilier ou pas si c'est pas le cas ne pas forcément insister s'accrocher et perdre ton temps avec le dossier essayons donc d'être agile de sonder les interlocuteurs bancaires qu'on a d'où l'intérêt aussi d'avoir des interlocuteurs qui sont pas uniquement des conseillers si possible des gens qui peuvent être décisionnaires qui ont des délégations des directeurs d'agence et de leur demander les yeux dans les yeux leur dire écoutez autant qu'on gagne tous les deux du temps je vais être en toute transparence moi je cherche quelqu'un qui puisse me suivre est-ce que vous avez de l'appétence actuellement pour le crédit immobilier est-ce que la banque a envie d'en faire est-ce que vous avez des objectifs là dessus si c'est le cas moi je serais très heureux de travailler avec vous le point numéro 5 ce sont les durées d'emprunt j'en parlais au début de la vidéo et je te disais que avant la crise certains allaient chercher des durées de 35 ans pour moi c'est considérable c'est pas forcément d'ailleurs stratégique parce que ça faisait exploser le niveau d'intérêt remboursé après chacun fait ses choix dans un objectif purement de cash flow ça pouvait avoir du sens en tout cas d'un point de vue financier selon moi ça n'avait pas beaucoup de sens pour les banques en tout cas parce que le risque était mal maîtrisé plus la durée est longue plus le niveau de risque augmente pour l'établissement bancaire qui vous prête donc à partir de là quelles sont les durées actuelles qui sont acceptées par les banques moi ce que je vois c'est que sur de la résidence principale on peut aller jusqu'à 25 ans donc si tu veux monter un dossier en rp même pour derrière peut-être pivoter le bien en locatif bah tu peux essayer de tenter du 25 ans mais aujourd'hui du 20 ans me semble beaucoup plus raisonnable si tu demandes des choses qui sont trop compliquées qui vont être refusées et bien tu vas perdre du temps donc peut-être essayer tout de suite de monter un dossier sur 20 ans et d'essayer de cocher toutes les cases pour fluidifier encore une fois être agile et fluidifier l'obtention de ton crédit immobilier pas aller chercher refus 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 parce que c'est ce que j'explique toujours quand tu te mets dans la tête d'avoir un refus deux refus trois refus sur des conditions qui sont peut-être exorbitantes dans le contexte actuel et bien c'est de la logique c'est de la psychologie tu donnes l'impression à ton interlocuteur qui finit par se dire est-ce qu'on a vraiment envie de faire ce dossier on lui a déjà dit trois noms bon on arrête là et on passe au dossier suivant donc en montant un dossier sur 20 ans en étant réaliste en demandant si ton interlocuteur actuellement est dans une banque qui a de la pétence pour les dossiers immobiliers bah tu te mets toutes les chances de ton côté tu lui montre aussi que tu as compris que le contexte a peut-être un petit peu changé par rapport à 2019 et que tu es réaliste dans tes demandes de prêts enfin le sixième et dernier point c'est un point qui me tient à coeur comme dans toute relation la relation avec ton banquier doit être une relation gagnant gagnant je vois trop de gens qui sont là uniquement pour prendre et jamais pour donner si je peux te donner un conseil dans le business dans l'investissement immobilier si ça a toujours fonctionné pour michael et moi si on a pu investir énormément d'argent grâce à l'argent de la banque que je remercie d'ailleurs énormément au passage c'est parce qu'on a de la gratitude parce qu'on a créé de vraies relations avec nos interlocuteurs et aussi parce qu'on les laisse gagner ne sois pas cet investisseur qui se bat sur un centième de pour cent systématiquement qui courte l'assurance qui ne prend pas l'assurance habitation chez eux qui ne leur donne rien en échange et qui demande tout et qui finalement ne donne rien parce que là je te pose la question est-ce que si toi tu étais banquier tu avais quelqu'un qui ne te fait pas gagner d'argent est-ce que tu aurais envie de passer du temps dans une période chargée qui plus est à défendre le dossier la réponse est évidemment non les banques ont ce qu'on appelle un calcul pour chacun de leurs clients un calcul de pnb le produit net bancaire j'en parle dans d'autres vidéos c'est un peu comme le chiffre d'affaires qui va être généré sur votre tête en tant que client de l'agence bancaire si demain elle regarde et qu'elle voit que ton pnb est très mauvais parce que tu ne prends aucun service chez eux parce que dès que tu peux tu fais racheter parce que dès que tu peux tu courtes et bien toutes les portes du crédit vont se fermer moi ce que je te conseille c'est de laisser aussi la banque gagner parce que en tant qu'investisseur immobilier on le sait le levier bancaire est tellement fabuleux en période de taux bas que tu n'es pas au centième de pour cent le but pour toi en tant qu'investisseur c'est de pouvoir faire le projet c'est de pouvoir faire de nombreux projets et de trouver des partenaires dans la durée donc ne soit pas entre guillemets pingre à vouloir optimiser au centime près chaque poste de coût parce que si tu ne laisses pas ton interlocuteur gagné et bien il n'aura aucune envie de travailler avec toi et donc tu n'auras pas de prêts immobiliers pas d'enrichissement grâce à effet de levier et tu feras partie malheureusement de la catégorie des investisseurs qui veulent optimiser au centime tout mais qui finalement ne possède quasiment aucun bien immobilier ce qui n'est pas le but parce que ça te fera perdre énormément de temps dans ta phase d'enrichissement j'espère que ces conseils et bien t'auront aidé à y voir plus clair dans la période actuelle pour la partie crédit immobilier crois moi c'est encore possible d'emprunter aujourd'hui c'est encore possible d'accélérer et c'est encore possible et c'est encore intéressant parce que les taux même s'ils ont remonté de 0,3% sont hyper intéressants actuellement personnellement encore une fois c'est ce que je te disais je suis acheteur sur le marché parce que je suis persuadé qu'au delà de cette période de flottement économique qui va encore durer quelques mois et pendant laquelle tu peux réaliser d'excellentes affaires et bien je pense qu'après ça va remonter et c'est également l'analyse d'autres économistes j'en parle dans d'autres vidéos donc je te laisserai les consulter sur la chaîne pense à me mettre un like si la vidéo t'a plu pense à t'abonner à la chaîne à activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes mes futures vidéos si tu souhaites prendre un rendez-vous avec un de nos conseillers chez investissement locatif pour parler de ton projet c'est gratuit donc n'hésite pas au pire tu auras au moins du conseil c'est gratuit encore une fois si ton projet est réaliste par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui chez investissement locatif si ça matche avec la quinzaine de villes dans laquelle on est présent si tu souhaites déléguer te reposer sur une équipe hyper expérimenté et bien prends un rendez-vous gratuit parlons de ton projet ensemble et je suis sûr qu'on pourra et bien t'aider à développer très fortement ton patrimoine immobilier je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le sujet préféré l'investissement immobilier ciao 1 2 2 2 2 3 2 3 5 Sous-titrage ST' 501